Alors bonjour messieurs, nous nous avons réunis pour cette revue de presse du mois de novembre qui a un peu débordé sur décembre. Alors voici les thèmes que nous aimerions que vous abordiez. Tout d'abord les déclarations qui ont fait beaucoup de bruit de Marine Le Pen sur l'occupation par les prières musulmanes du sol français selon elle, et liées aux élections au Front National. Ensuite nous parlerons de Wikileaks, encore après quelques mots sur la démocratie directe en Suisse et le vote qui vient d'avoir lieu sur le double vote, la votation sur l'expulsion des criminels étrangers et la taxation des riches, des plus riches. Et puis nous finirons sur l'euro et l'Union Européenne. Alors qui veut commencer sur les déclarations de Marine Le Pen sur l'occupation ? Il faut distinguer le phénomène, ce dont elle parle, et la manière dont elle en a parlé. Une fois de plus, c'est là que j'ai l'impression qu'elle n'est pas totalement sortie de l'héritage paternel. Sur le phénomène, il est indubitable qu'il y a quelque chose de grave qui se passe en France. Chacun sait ou devrait savoir que, en effet, pas simplement les trottoirs, mais la chaussée, sont occupés de façon domadère à divers endroits en France par des musulmans en prière. Alors à cela, les défenseurs de l'islamiquement correct rétorquent que c'est parce qu'il n'y a pas assez de mosquées que l'État français devrait subventionner pour qu'il y ait davantage de mosquées, ce qui est tout à fait scandaleux. Je ne cherche pas qu'on ait jamais subventionné la construction de synagogues ou de temples. On ne voit pas pourquoi les mosquées devraient faire exception. Et ce qu'il y a de faux, lorsque l'on l'attaque sur le phénomène ou le fait lui-même, c'est qu'une enquête a été faite par une journaliste freelance, qui a eu d'ailleurs pas mal d'ennui à ce sujet, mais c'est disponible sur Internet, c'est que, par exemple, pour ce qui se passe dans le 18e arrondissement à Paris, ce sont des gens qui viennent en grande partie du 93, là où ils pourraient très bien prier sur place et qui se rassemblent parce que c'est un lieu où les radicaux aiment bien se retrouver. Et tout cela est protégé, s'il est organisé par la préfecture de police. Bien, donc là, on accumule scandale sur scandale. Maintenant, parler... Alors, si on avait parlé d'occupation, ce serait tout à fait exact. Et il y a une occupation de la voie publique qui est tout à fait illégitime et scandaleuse. Mais où elle renoue avec un dangereux passé, c'est qu'elle assimile ça à l'occupation allemande. Ça nous rappelle la période de l'occupation. Et évidemment, moi, je n'ai pas du tout le mot dérapage qu'on sort à tout bout de champ maintenant pour disqualifier quelqu'un, mais il est tout à fait exact qu'elle a pris, peut-être volontairement, alors qu'est-ce qu'elle a derrière la tête, la plus mauvaise manière de s'exprimer et de créer des discussions qui n'ont pas lieu d'être, en choisissant cette référence au nazisme. Alors, qui veut réagir, sachant que je précise que l'enquête à laquelle vous faites mention, c'était dans Enquête et Débat, justement, donc on renvoie sur le site pour les détails. Voilà. Qui veut réagir à ce qu'a dit Alain Laurent ? Moi, je veux bien. Moi, j'ai le sentiment d'être dans un mauvais vaut de ville. Il y en a des bons. Là, une fois de plus, c'est un mauvais, c'est-à-dire que dans les mauvais vaut de ville, on a le mari qui fait semblant d'être outré, on a l'amant qui se carapate en douce. Et là, effectivement, tout le monde fait semblant de tenir son rôle comme d'habitude. Donc, Marine Le Pen fait les déclarations qu'elle fait, qui, effectivement, sont une marque de fabrique dans sa famille et ce parti. C'est-à-dire que s'il y a des rapages, il est contrôlé. Moi, je crois que tout ça est pleinement volontaire. Donc, bien évidemment, elle part d'un constat. Le fait qu'il semble que de temps en temps, il y ait des vrais problèmes sur la République, elle l'assimile à un épisode dramatique de notre histoire. Et effectivement, on voit bien en quoi c'est historiquement très déplacé. et bon, ça peut faire plaisir à un certain nombre de personnes. Moi, à titre personnel, je n'aime pas du tout ces amalgames. En revanche, ça produit ce que l'on voit d'habitude, c'est-à-dire que, filons la métaphore, la gauche fait semblant d'être tout à fait outré, un petit peu la droite, tout le monde joue son rôle. Et finalement, on continue à entretenir des espèces de querelles médiatiques qui n'ont aucun sauce, puisqu'à aucun moment, on essaie de creuser la vraie question que ça pose. mais chacun, dans tous les camps possibles et imaginables, s'en serve pour tourner un nouvel épisode de ce feuilleton médiatique du politiquement correct qui fait qu'on ne veut plus avoir un usage réel des mots et que tout cela est une espèce de vaste pantalonnade. Paul-Marie Couteau ? Oui, je suis assez d'accord avec ce que je viens d'entendre, avec ce que vient de dire M. Gattelbeck. Donc, il est évident qu'il y a une atteinte à la laïcité, à tout le moins, et que c'est en effet, comme vous disiez, un phénomène. Surtout si cette atteinte à la laïcité est protégée par la police. Ça pose plus qu'un problème, bon. Mais, ce qui est intéressant, c'est l'usage et l'abus de l'usage de cette anecdote, malgré tout, c'est assez anecdotique, par un système médiatique qui veut manifestement contrer une Marine Le Pen dont on n'a pas fait grand cas pendant quelques mois parce qu'elle était réputée, et le Front National avec elle, en perte de vitesse. Alors, voilà que le phénomène du printemps est plus que confirmé puisqu'on a appris coup sur coup que le Sévère a attribué 14 puis 17% d'intentions de vote. On a appris ça la semaine dernière. Et comme par hasard, le phénomène, l'anecdote dont on parle, arrive sur le tapis trois jours après, et on se débrouille pour en parler pendant une semaine. Je ne veux pas rajouter à ce que c'est un tamar, qui est évidemment destiné à contrer un autre phénomène qui lui est assez intéressant, qui est une polarisation sur la personne de Marine Le Pen d'un très grand nombre de colères. J'espère qu'on va en parler tout à l'heure, notamment les problèmes européens, le problème de l'euro, la confirmation de la crise, le remaniement ministériel raté, qui aurait pu être l'occasion, non pas simplement d'arrêter l'ouverture à gauche, mais d'ouvrir à droite, à part Thierry Mariani, il n'y a aucun signe donné dans ce sens. Ça aurait été pourtant, à mon avis, de bonne politique de la part du président de la République et du Premier ministre de tenir compte d'une sorte d'évolution, de radicalisation de l'opinion. Bref, à la faveur de ces diverses circonstances, Marine Le Pen s'affirme comme l'une des grandes candidates, pratiquement dans la foulée du candidat socialiste et du candidat, peut-être Nicolas Sarkozy ou un autre, de la droite parlementaire ou du centre. C'est évidemment un grand danger pour une oligarchie médiatique qui réagit immédiatement. Alors, j'aimerais refaire un deuxième tour d'automne, mais plus rapide, sur la question de savoir si Marine Le Pen, finalement, n'essaie pas de se lepéniser elle-même, en vue des élections qui arrivent, sachant que Bruno Golnich, on s'en rend compte, a une vraie chance de gagner parmi les militants, s'entendent. Donc, j'aimerais avoir votre réaction là-dessus. Oui. Alors, moi, sur la cuisine interne du FN, je n'ai strictement rien à dire, peu me chaud, mais j'aimerais tirer de l'attention sur quelque chose d'autre. Je crois qu'en effet, tout cela répond à une sorte de rideau de fumée sur la véritable évolution de Marine Le Pen, c'est-à-dire l'accentuation de son côté socialiste. Elle célèbre maintenant le protectionnisme, elle célèbre le retour, une demande encore plus forte d'État-providence, c'est-à-dire que le FN, malencontreusement, renoue avec les vieilles dérives vers un socialisme, d'une part, le nationalisme de l'autre. Alors, je ne veux pas en rajouter sur la collation des deux termes, mais c'est tout à fait là. On aurait pu espérer qu'il y ait une évolution vers davantage d'ouverture à tout ce qui se passe actuellement. Là, au contraire, avec une démagogie que Mélenchon pourrait lui envier, elle est en train de surfer sur toutes ses demandes populaires d'avantage d'État, d'avantage de social, d'avantage d'isolement national, ce qui est d'une façon économique parfaitement stupide. Plus on fait de protectionnisme, moins évidemment on pourra exporter puisque les autres pays ne vont pas tomber bêtement en effet quand on ferme leurs portes et qu'ils nous ouvrent les leurs. restent à peu près aussi stupides que lorsqu'il y avait des manifestations à propos des retraites et où on pensait que chaque emploi qui aurait été abandonné par les seniors aurait été gagné par les jeunes. Ça veut dire que la culture économique de ce pays est abyssable. Des réactions ? Je ne suis pas tout à fait d'accord. On peut inverser, s'il vous plaît, juste un mot sur ce que vous venez de dire à propos du protectionnisme. Deux choses. D'une part, ce n'est pas nouveau, ce que l'on a appelé le populisme ou censé être dépréciatif pour les mouvements politiques qui invoquent le peuple, les intérêts du peuple ou qui croient le peuple. Il n'y a rien de neuf au Front National. De très longue date, le Front National a pris, que vous le vouliez ou non, des voix populaires qui l'ont entente qui étaient, au moins dans sa fonction tribunicienne, captées par le Parti communiste. La chute du Parti communiste électoral dans les années 80 est concomitante de la montée du Front National. Ce n'est pas neuf du tout. Sur le protectionnisme, je ne pense pas que Marine Le Pen propose des barrières douanières à l'ancienne comme avant l'ouverture des frontières au XIXe siècle. Non, je pense que nous avons un niveau d'ouverture des frontières bien supérieur aux autres pays, y compris l'Allemagne, qui fait du protectionnisme par le biais des normes. Et que si nous avions, nous aussi, une politique intelligente comme les Chinois, comme les États-Unis, qui sont aussi très protectionnistes, comme la Grande-Bretagne qui l'a été en tous les cas, puisque vous parlez de culture économique, parlons d'histoire, le développement des pays développés s'est fait à l'abri de frontières protectionnistes. Ça ne les empêchait pas d'être très libéraux. La Grande-Bretagne était très libérale et très protectionniste. Donc, c'est une affaire de pragmatisme, de pragma, d'action au jour le jour pour protéger tel ou tel secteur ce que font tous les pays du monde et que Marine Le Pen ou d'autres, d'ailleurs, à droite ou à gauche, mais même des voix à l'intérieur de l'UMP, je vous le signale, réclament un surcroît de protectionnisme, c'est tout simplement de l'évidence que c'est de la bonne politique. Ce n'est pas nécessairement engager la France sur la voie albanaise. Sur la lepinisation de Marine Le Pen ? La lepinisation de Marine Le Pen, ce sont des jeux de mots, ce sont des anecdotes, c'est l'écume des ragues. Pour ce que je veux dire ? Pour cacher le fait que quel que soit le résultat, on va pas y passer 3 heures, quel que soit le résultat du vote au Front National, Marine Le Pen bénéficie très au-delà du Front National. Il y a 20 000 encartés au Front National. C'est très très peu, très très peu. bien au-delà de l'échéance du mois de janvier, il est certain qu'elle capte, qu'elle polarise une grande part de la passion populaire d'aujourd'hui. Et quoi qu'elle dise, on lui reprochera beaucoup de choses, mais le fait est qu'elle polarise. Et elle polarise très certainement au-delà des 17 % qui lui sont attribués aujourd'hui. Elle peut très bien monter à 20 ou 25 %. C'est ça le phénomène. C'est la seule chose qui est intéressante. Elle avait 27 % d'opinion favorable dans le dernier baromètre du coin. Oui, c'est ce que je dis. C'est bien au-delà de la prochaine vote. L'opinion favorable est énorme. Mais je précise que son père avait 26 % en 2006 et il a fait 10 % au présidentiel. Éric Delbecq ? Oui, juste pour clore sur cette question précise. Moi, la fréquentation des milieux politiques m'a appris à ne jamais mésestimer quelque chose qui est central dans le raisonnement des politiques, c'est quelle est l'échéance de court terme. Effectivement, son échéance de court terme, à elle, c'est le parti. Alors, selon les cas, ça peut donner lieu effectivement à Jacques Sancu, les marottes de papa où je m'en éloigne, mais de toute façon, jusqu'à la prise du parti, elle va être en permanence dans cette ligne de crête très difficile à tenir, enfin, sur cette ligne de crête, à savoir, je ne dois pas ne pas être reconnu, c'est-à-dire qu'il faut quand même un minimum de continuité avec le passé et en même temps, il faut montrer ma modernité, sachant que sur le fond, de toutes les manières, je crois qu'il s'agit plus de témoigner d'une évolution que de toute autre chose et de se distancier, mais conjoncturellement, il peut y avoir effectivement le besoin ressenti d'aller braconner sur les terres paternelles. Donc ça peut donner lieu à ça, mais effectivement, je pense que de toute façon, elle réussit son coup, puisque à chaque fois, on a des ténors politiques pour venir soutenir un débat qui n'a pas lieu d'être, parce que si vraiment, il y a là quelque chose à condamner, moi je le pense, effectivement, je n'aime pas ces amalgames, même si c'est pour des avantages à court terme, en tout cas, de cause, le mieux que l'on pourrait faire, c'est de ne pas y consacrer des heures de commentaires politiques, parce que franchement, c'est pour le coup, à mon sens, un non-événement à l'échelle politique qui nous intéresse, de moyen ou de long terme. Justement, on va s'arrêter là. Un dernier mot, simplement pour remarquer quelque chose d'assez notable, c'est tout de même le changement de rapport à l'occupation entre Le Pen père et Le Pen fille. Je dois rappeler tout de même qu'il n'y a pas très longtemps, Jean-Marie Le Pen avait dit que pendant l'occupation, les Allemands, les nazis, donc, s'étaient conduits de façon courtoise et que, somme toute, ça n'avait pas été aussi pire qu'on avait bien voulu le dire. Donc, il y avait toujours cette tendance à vouloir banaliser, voire approuver ce qui avait été fait par les nazis, les pétanistes entre 1939 et 1944-1945. Alors là, au contraire, la fille, elle, elle prend l'occupation comme un repoussoir, mais ça n'empêche pas à nouveau de faire l'amalgame. C'est très curieux, il y a toujours l'occupation, mais toujours un mauvais rapport avec elle. Très bien.